Le Gandia ne rime pas forcément avec la musique, tu vois, les gens disent que quand tu fumes la beurre, tu as de l'inspiration, tu fais mieux que les gens et tout, mais moi je pense que c'est faux. Nous ne perdons pas notre identité, nos origines et notre dignité. Bonjour Richard. Bonjour JC, bonjour à tous les internautes, bonjour à tous mes fans, c'est la voix du ghetto, Yahoui super super Keteti. Justement, tu te faisais appeler Richard et du jour au lendemain c'est devenu Yahoui Keteti. Pourquoi ce besoin d'authenticité? Pour commencer, mon nom à l'état civil c'est Todjurya Richard. Et voilà, quand on a commencé par chanter tout avec le groupe Cyclone, j'ai pris mon nom Richard en fait, c'est Richard qu'on a transformé en Richard. J'ai des amis ghanais, quand ils reviennent à Lomé, ils m'appellent Richard, Richard. Donc du coup, le nom est venu, donc je me dis mon Richard c'est bon. Donc après Keteti est là, Keteti, ça veut dire, c'est un nom ghanais que mon papa m'a donné. Ça veut dire quelqu'un qui se suffit, genre quand tu as réalisé ta vie et tout, tu t'assois chez toi. Quand on dit Berma Keteti en Etui ou bien Blue, c'est un homme fort en fait. Donc j'ai ajouté Keteti à Richard, ça fait Richard Keteti. Mais arrivé un moment, je ne me vois pas authentique en fait, je me dis mon nom n'est pas vraiment authentique. Quand tu écoutes genre les Américains c'est le MC, t'entends, nanana, nanana, tu vois. Donc je me dis pourquoi ne pas être authentique parce que la musique que moi je fais, c'est une musique hip-hop traditionnelle, tu vois un peu. Donc du coup, j'ai pris mon nom Yao et j'ai mis Vi et ça fait Yaovi Keteti. C'est juste pour être authentique parce qu'aujourd'hui, quand on met des enfants au monde, on se refait au calendrier pour leur donner un nom. Genre Delphi, Nicodem, Bénédic et tout, tu vois. Donc quand tu vois ce même calendrier, il n'y a pas un nom africain dessus, tu vois. Tu ne vas pas voir un saint Yao, une sainte Ablavi et tout. Donc je me dis mais nos noms sont où, tu vois. Et je pense qu'il est temps à ce qu'on revienne à l'Afrique, à ce qu'on revienne à nos noms authentiques. C'est vraiment important pour l'Afrique. Moi je suis né à Noukafou. Ma maman n'était pas vraiment l'Omé, elle est entre le Nigeria et l'Omé. Et voilà quand je suis né avec mon papa et tout, ça n'a pas fonctionné. J'ai quatre soeurs et je ne savais pas trop, tu vois, mon papa il est un peu, tu vois, c'est lui l'autoritaire, c'est un ditateur, tu vois. J'ai quatre soeurs et je suis le benjamais de ma maman. Et du coup ma maman n'a pas pu supporter les caprices de mon papa et tout. Et elle a quitté, elle est allée au Nigeria et elle m'a laissé. Du coup j'ai vécu avec mon père et mes quatre soeurs. Après mon papa s'est marié et tout, il y a deux personnes qui sont, j'ai dit un petit frère et une petite soeur, voilà. C'est un peu ça. Sinon j'ai vécu en famille et ma marâtre elle est vraiment sympa avec moi et voilà. Que te rappelles la date du 18 décembre 2009 ? C'était la cata, c'était la cata, le public est contre le trophée qu'on donne Ali parce que le public pense qu'Ali ne méritait pas le trophée du meilleur album de l'année. Et voilà, donc ils se sont rentrés dedans et voilà le concert, l'événement s'est cassé et tout et on est rentré à la maison, tu vois. Donc c'est là, je me suis dit là, Yaovi c'est une star et tout, tu vois. Yaovi, le Togolais le connaît maintenant et voilà. Donc je ne veux pas dire que ça m'a plu mais j'ai vu comment le Togolais m'appréciait et tout et voilà. Je n'ai pas eu le trophée, je ne suis pas rentré avec le trophée à la maison mais j'ai remercié le Seigneur parce que le public était avec moi. Mais tu te disais qu'il y a quelque chose qui ne se peut pas passer. Oui, 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 je pense, je pense, je pense qu'il y a eu quelque chose parce que le jour là tu vois Ali avait eu un trophée et quand il était sur scène, il a dit des choses. Il a insulté les gens, il nous a insultés indirectement. Vous qui ? Nous, à Finclam bien sûr. J'étais avec mes gars et il a parlé de gens à Bima et tout, il a dit des choses, quand toi-même tu es dedans, tu te sens indécé, tu vois. Donc du coup, je pense que le public aussi a su et le public même savait que, je ne savais pas que le public, c'est comme s'il savait qu'un truc comme ça allait arriver, tu vois. Et voilà, ils sont rentrés dedans et tout est cassé, tu vois. Vous avez une liberté de ton dans vos tests et qu'est-ce qui a justifié cela quand on sait que bien avant que cette liberté arrive, les rappeurs étaient beaucoup plus dans la, ils chantent rien que de l'amour. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cassé cette manière de faire ? Bon, je pense que, à la base, le hip-hop, ce n'est pas une musique de genre, je t'aime bébé, tout ça. Maintenant, ça a changé parce que le hip-hop, c'est comme du reggae. C'est une musique qui dénonce et c'est une musique qui revendique, en fait, tu vois. Nous, on a appris ça, on a écouté les Tupac, on a écouté les anciens rappeurs, ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a l'argent qui est rentré dedans aux États-Unis et puis c'est devenu la drogue et tout. Mais je pense qu'à la base, la musique hip-hop, c'est une musique qui revendique, en fait. Et c'est ce que, moi, personnellement, avec mes gardes à Finland, on a commencé. Et on a commencé par revendiquer sur le plan politique, sur le plan social et tout et tout. Mais après, je pense que le côté politique, on a laissé parce que c'est un peu compliqué. Quand tu le fais, tu n'as pas de scène, tu vois, tu es mal vu et tout. Voilà, mais moi, je suis toujours un artiste engagé sur le plan social, tu vois. Je dis les choses telles que je les vois, je dis les choses telles que moi je les sens, tu vois. Je suis un rappeur et je dois demeurer un rappeur. Je ne pense pas que je suis là pour divertir les gens et tout. Moi, je suis là pour raconter quelque chose, pour dire quelque chose. Qu'à la fin, un jour, on va dire, Yauvi, je ne veux pas être un artiste éphémère, tu vois. Yauvi, super Kététi. Quand on a fait la chanson, notre chanson qui nous a révélé, qui a révélé mon groupe à Finkland, genre, Sélance, Faux, Nya Singbe, nanana, nanana. Il y a beaucoup qui nous ont dit, waouh, on va vous arrêter, on va vous faire tant, tant, tant et tout. Mais il n'y a personne qui nous a arrêtés. C'est les médias qui n'ont pas voulu jouer la musique, tu vois. Les médias, surtout la télé, ils se disent non, peut-être qu'ils vont censurer leur télé et tout. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu la trouille vraiment grave, mais personne ne s'a jamais menacé. Jamais. Jamais. Et je pense que dans la chanson, on n'a pas dit des choses, genre, on n'a pas clashé le gouvernement, on n'a pas insulté les gens. Oui, c'est juste pour dire, on galère, il faut que les choses changent un peu, c'est tout. Et de par cette chanson, est-ce que vous avez senti peut-être un changement dans les manières de le faire, ou c'était juste le chien à boire la caravane papasse ? Je vois que ça a changé un peu, mais je pense que ce n'est pas ce que le Togolais veut, tu vois. Ce n'est pas ce que le Togolais veut à fond, tu vois. Franchement, je ne vais pas me mettre à dire des choses qu'on veut, qu'on veut, tout. Les gens vont encore interpréter ça à leur manière, mais on veut le changement. Hier encore, c'était le groupe Cyclone, et par la suite, vous basculez dans ce que vous avez appelé Afri-Klan-Klan aujourd'hui. Et apparemment, Afri-Klan non plus n'existe pas, ou bien n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps, ou bien qu'est-ce qui nous a échappé ? Je ne veux pas dire qu'Ari-Klan n'existe plus. Les chansons sont là, c'est-à-dire qu'Ari-Klan a fait quelques chansons qu'on a lancées, mais Afri-Klan n'a jamais son concert, tu vois. On n'a jamais appelé Afri-Klan, c'est-à-dire Susanne. On ne s'a jamais appelé Susanne. On n'a jamais eu un contrat Afri-Klan. On n'a jamais fait un concert, et voilà, sur l'affiche, on a dit Afri-Klan. C'est toujours moi, parce que moi, j'ai eu la chance de sortir mon album, et c'est sur mon album qu'on a mis quelques chansons d'Afri-Klan, tu vois. Donc du coup, quand il y a un concert, c'est moi qu'on appelle, c'est moi qui fais tout possible pour insérer mes gars dedans, tu vois. Je dirais qu'Ari-Klan n'est pas aimé, tu vois. Moi, je suis Susanne, mais le concept Afri-Klan n'est pas aimé par les promoteurs culturels, tu vois. La population aime quand tu dénonces, quand tu dis des choses. Mais c'est les promoteurs, ceux qui font des sexes, ceux qui ont la chance d'organiser des spectacles et tout. Ça fait que les gars ont voyagé, beaucoup ont voyagé. Il y a Tesco qui a fait son album, il a fait son album. Ça n'a pas marché, ça a marché, mais ça n'a pas marché comme mon album. Du coup, peut-être, il s'est peut-être un peu découragé. Il a voyagé, il y a Mental aussi qui a voyagé. Et voilà, ça a cassé un peu le rythme. J'étais avec Atazwa et puis Dièse, on était là, mais ce n'était pas le concept. Ça dit, on n'est pas... Tu vois, donc ça s'est fait que le groupe s'est cassé un an, deux ans. Et quand les autres sont revenus, le rythme s'est changé. On ne s'entend plus comme avant. Ça dit, chacun a des idées. Tu vois, les choses ne sont plus comme avant. Mais tout compte fait, on est vraiment... On est encore ensemble. On partage beaucoup de choses ensemble. Et voilà, je pense qu'un jour, on va encore s'entendre pour faire des choses. Qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada